Alors, en ce beau vendredi ensoleillé du mois de mars, nous allons passer un deux heures, en fait, ensemble pour travailler l'effet enseignant. Et on m'a demandé, en fait, tantôt si la formation s'adressait qu'aux enseignants. Alors, la réponse, en fait, est non. C'est que je suis Karine Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et en formation professionnelle. Et mon travail consiste à travailler en plus étroite collaboration avec les directions et les intervenants des services éducatifs et des SARCA. Donc, on cherche ensemble des solutions pour mousser la persévérance scolaire, favoriser la réussite éducative de tous les élèves. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir justement avec beaucoup d'intervenants pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nos élèves, mais aussi pour supporter nos enseignants, à comprendre, enrichir l'effet enseignant. Écoutez, je vais partager mon écran. Sachez qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathalie Matos, qui est collègue et amie, et aussi orthopédagogue. Nathalie, je te laisse te présenter. Merci, Karine. Alors, très heureuse d'être avec vous ce matin. Merci d'être là, d'être au rendez-vous. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Matos. Je travaille dans les Bois-Francs et je suis orthopédagogue depuis maintenant 22 ans en formation professionnelle. Et j'ai été aussi à l'éducation des adultes depuis, j'ai fait presque 16 ans, si ce n'est pas 17. Donc, très heureuse d'être ici avec vous, avec des gens engagés, des gens qui ont le goût de faire un pas de plus pour leurs élèves, pour leurs équipes. Donc, très, très heureuse d'être avec toi, Karine. Merci pour cette belle plage-là. Et bien, je vous souhaite un bon webinaire. Ce webinaire-là, on va le faire ensemble, on va le construire ensemble et on verra tout ce que ça va pouvoir propulser. Alors, on y va. Alors, les services éducatifs complémentaires, probablement que vous en avez déjà entendu parler, que vous faites aussi partie des services éducatifs complémentaires. Mais sachez que c'est un terme qu'on comprend bien, que c'est bien encadré au secteur des jeunes, alors qu'en formation générale adulte et en formation professionnelle, bien, c'est appelé en fait à se clarifier, à regarder c'est quoi les rôles, les responsabilités des services éducatifs complémentaires. Et bien, sachez qu'éventuellement, il y aura aussi un cadre de référence, bien qu'il y en a un qui a été déposé en 2009. Mais l'idée, c'est de savoir que les intervenants qui gravitent autour de l'élève et autour des enseignants, bien, ont un rôle à jouer et peuvent favoriser la réussite éducative et du projet de formation des élèves. L'idée, en fait, des intervenants, qu'on soit psychoéducateurs, conseillers pédagogiques, orthopédagogues, TES et même enseignants ressources, en fait, c'est d'offrir un soutien, de mettre des conditions qui soutiennent la persévérance et de regarder lorsqu'il y a un besoin particulier de, des fois, faire une intensification des services. Mais l'idée, c'est de répondre à l'ensemble des besoins de tous les élèves. Et depuis l'an dernier, alors depuis septembre dernier, j'occupe le poste d'orthopédagogue pour l'accompagnement national. Alors, je suis la ressource qui peut vous soutenir lorsque votre centre décide de faire une démarche d'aide à l'élève, de consulter comment faire un dossier d'aide particulière, de regarder quel pourrait être le rôle des différents intervenants pour vraiment essayer de voir les trois services, les trois programmes des services éducatifs complémentaires, soit le soutien à l'apprentissage, la santé, le mieux-être et la vie étudiante. Donc, développer le sentiment d'appartenance, c'est sûr que ça va être une réussite et ça va favoriser la persévérance et l'engagement, en fait, des élèves. Et c'est des choses, des mœurs, des fois, à changer avec le temps, puisque nos élèves, en fait, ça a été prouvé qu'ils restent de plus en plus longtemps dans nos centres. Et souvent, ils vont passer d'un service d'enseignement à un autre. Donc, c'est pas rare en FGR de voir un élève qui va passer de la FBC au ISP, du IS à la FBC ou quoi que ce soit. La France-Sidation à la FBD, FBC, on le sait. Et en formation professionnelle, on voit aussi une mouvance. Alors, on voit des gens qui font un, deux, trois DEP même. Donc, ce ne sont plus que des gens de passage. Ils viennent vraiment chercher un aspect de socialisation ici. La formation, elle est donnée aussi pour l'équipe CHOC. Nathalie, je te laisse aller. Il n'y a pas de souci. Alors, oui, effectivement, si toutefois vos écoles, vos centres, vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soutien, bien, il existe l'équipe CHOC. Alors, ce sont plusieurs experts qui se regroupent dans cette équipe CHOC. Et chaque expert a un champ d'expertise, finalement, qui peut aller déployer dans vos centres pour, justement, accompagner vos directions, vos équipes, le service complémentaire. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec Karine Martin pour que, si jamais vous avez une idée de projet ou si vous naviguez à travers les différents webinaires, bien, à ce moment-là, si vous voyez quelque chose qui pourrait être un bon levier, à ce moment-là, l'équipe CHOC peut se déplacer dans vos centres et vous accompagner pendant deux, trois rencontres. Donc, n'hésitez pas à le faire. Des fois, quand c'est quelqu'un d'autre aussi qui arrive dans nos milieux, des fois, c'est peut-être un petit peu plus facile pour déployer certains messages. Alors, n'hésitez pas. Je veux dire, l'équipe CHOC est là pour appuyer toutes les interventions que vous pouvez faire. Et sachez que le webinaire, en fait, aujourd'hui, il a été adapté pour les intervenants des services éducatifs complémentaires, mais que la formation initiale, en fait, celle qu'on a faite en premier, s'adresse aux enseignants. C'est vraiment là, lorsqu'on est dans une culture de changement, une culture de collaboration, de regarder tout le pouvoir que l'on peut faire. Donc, sachez que cette formation, elle est gratuite sur demande, en présentiel ou en virtuel. N'hésitez pas à faire appel à l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Alors, les intentions, en fait, d'aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience du rôle, le pouvoir d'influence qu'on a sur les adultes en formation, que l'on soit enseignant ou intervenant ou direction. Regardez tout ce qu'on a, même à l'âge adulte. Alors, il y a beaucoup de recherches sur l'effet enseignant qui ont été faites par le passé au niveau du secteur des jeunes. Alors, mais sachez que l'effet enseignant, c'est aussi pour la FGA et pour la FP et même pour les études postsecondaires. On le sait qu'une relation de qualité avec l'enseignant va amener des gestes d'engagement et de persévérance scolaire et va avoir un rôle de détourner certains facteurs de vulnérabilité pour avoir un impact plus significatif. L'idée, c'est de s'assurer aujourd'hui d'avoir une cohérence entre les actions pour soutenir la formation et la persévérance. Et ça, c'est même chez les adultes les plus vulnérables parce que lorsqu'on s'implique dans un sens et lorsqu'on sait tout le pouvoir que l'on peut avoir sur nos adultes, bien des fois, oui, en fait, on a à faire face à des adultes qui ne réussiront pas leur premier objectif de formation, mais lorsqu'on sait, on va pouvoir les accompagner dans un cheminement pour les diriger vers soit une ressource externe, soit aussi un autre service d'enseignement. Ça fait que c'est pour ça que les actions des services complémentaires et du SARCA, jumelées à l'accompagnement et le soutien des enseignants, bien ça, ça fait des petits. Et apporter un soutien aux élèves qu'ils puissent briller, qu'on puisse les déployer. Et c'est souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que certains enseignants, en fait, on voit avec une lunette, on voit avec une lunette qui est plus scolaire, éducative, avec une progression des apprentissages ou pas. Mais tout l'impact que l'on a comme intervenant à savoir, oui, mais on le voit ailleurs, on le voit comment il peut se déployer cette semaine sur les réseaux sociaux. Puis on voyait comment les gens, je voyais un centre qui avait vraiment impliqué les gens de l'insertion sociale à mettre de la vie dans le centre, à faire une cantine, à avoir une friperie. Donc tout ça, c'est de regarder quelles sont les compétences qui sont des fois autres que scolaires et qui peuvent faire briller nos élèves. Et pour ça, on a une question pour vous qui va vous apparaître dans le clavardage. Alors, on s'est posé la question, alors on a, ça a été proposé de faire l'effet enseignant EFFET, mais on se demande si on devrait plutôt dire l'effet LESFAITS. Alors, est-ce que c'est l'effet par nos actions? On vous demande de répondre dans le clavardage immédiatement. C'est intéressant. Alors, l'effet, c'est vraiment regarder tout l'effet sans être par notre personne, par notre posture d'enseignant qu'on va faire en fait de l'effet. Mais Nathalie, tu as une nuance à apporter aussi une autre paire de lunettes. Moi, j'aime bien l'effet FAITS parce que je crois que chaque action que l'enseignant, que l'orthopédagogue, que la direction va faire, va amener cet effet-là, le EFFET. Donc, moi, je le trouve important parce que finalement, souvent, ça arrive, peu importe dans quel contexte de travail nous sommes, nous sommes souvent comme dans un jugement. Ah, il n'a pas l'air motivé. Mais en fait, il faut observer ce qu'il fait aussi, l'élève. Puis qu'est-ce que nous, on fait comme acteurs dans la vie de cet élève-là? Donc, moi, je reste avec l'idée d'écrire FAITS parce que je l'aime et parce que je me dis, on n'est plus dans le jugement, on est dans les observations, on est dans les manifestations. Puis quand on porte, quand on pose des bonnes actions, quand on utilise des stratégies variées lorsqu'on utilise plusieurs avenues, bien, ce sont des faits qui vont nous mettre, qui vont faire, qui vont favoriser l'effet chez notre élève et qui vont nous faire aussi de l'effet pour nous. Parce que quand on va voir notre élève réussir ou se questionner ou oser ou accepter, ah, c'est difficile, bien, ça va nous faire un bel effet à nous aussi. Donc, voilà, c'était mon idée face à l'effet enseignant. Bien, c'est tout à fait. Puis c'est dans l'esprit, en fait, qu'on veut voir tout au long de l'atelier. Je sais que vous allez nous poser des questions plus spécifiques. Il y en a certaines qu'on va prendre le temps de répondre éventuellement. Mais sachez que nos coordonnées sont à la fin de la diapositive. Et sinon, après la rencontre, on peut rester un certain temps pour regarder tout ce qu'on peut faire dans vos cas précis. Et on demande de trouver, en fait, de trouver des ressources en formation professionnelle. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il n'y a pas de recherche spécifiquement sur la formation professionnelle, bien que Hattie l'a fait pour l'ensemble des secteurs. Et aussi, en fait, on voit, si je prends les écrits de Nadia Rousseau, toute l'importance que l'on peut avoir et toute l'importance aussi que les intervenants des services éducatifs complémentaires vont pouvoir avoir. Et encore là, il y a eu un appel par réverbère qui a été déposé, un écrit par réverbère qui a été déposé dernièrement. Alors, ce que l'on veut, c'est oui, on va voir tout l'effet que l'on peut avoir, mais par nos faits, par les données probantes, par aussi toutes nos actions que l'on pose quotidiennement et qui peuvent mener à des beaux résultats. Qu'est-ce que c'est l'effet enseignant? En fait, ça a été documenté, mais c'est vraiment mener des actions avec et pour l'élève pour l'amener vers sa réussite et comprendre, en fait, qu'on soit un enseignant ou un intervenant, que l'élève peut se développer comme appremenant et comme citoyen. En fait, c'est croire au potentiel de son centre. Alors, on sait qu'il y en a qui sont très découragés de la piétitude de leur centre de formation. Des fois, on est dans un local ou quoi que ce soit, mais sachez que si on a une posture d'enseignant, si on a une posture d'intervenant qui est, en fait, et qui propose l'accueil, la bienveillance, on va avoir, on va briser ces conditions de pauvreté ou ces conditions, en fait, de regarder qu'on est dans le fin fond d'un sous-sol dans un centre. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir et de tirer profit de tout ça et comprendre, en fait, qu'on a besoin de l'ensemble des intervenants pour travailler en équipe centre et mener à terme, en fait, des projets de vie et des projets de formation. Alors, vous voyez, vous vous demandez peut-être pourquoi un enfant, pourquoi choisir l'image de l'enfant. Alors, ce matin, Karine et moi, on a discuté par rapport à ça. Il y a quelques années, moi, j'ai eu la chance d'avoir une direction qui était vraiment ultra pédagogique et qui nous a fait faire des choses au niveau de la FGA qui ont été vraiment remarquables, je dois le dire, et que tout ça a influencé aussi dans notre centre de formation professionnelle. Donc, cette direction-là, elle disait, hey, c'est pas mon élève, c'est pas ton élève, mais c'est notre élève. Et pourquoi j'ai mis, pourquoi on a mis la photo de cette jeune fille-là? En fait, c'est que l'élève qui arrive au primaire, puis qui va aller se déployer au secondaire, puis qui va arriver en formation générale des adultes et ensuite en formation professionnelle, c'est toujours notre élève. L'importance d'avoir une collaboration avec le secteur des jeunes, c'est essentiel. C'est essentiel aussi que cette jeune-là puisse savoir qu'éventuellement, elle pourra faire un métier, elle pourra aller à l'éducation des adultes. Donc, c'était vraiment important pour moi de mettre cette petite image-là, de comprendre que quand nos élèves sont à l'éducation des adultes, on peut faire le pont avec l'AFP, c'est possible d'aller visiter nos centres de formation professionnelle, c'est possible pour la formation professionnelle quand on accueille un élève, d'être en contact avec le service de l'éducation des adultes, comment il était votre élève lorsqu'il était à l'éducation des adultes, comment je peux faire pour déployer toutes les ressources nécessaires en formation professionnelle. Donc, l'importance de nommer que le secteur des jeunes et le secteur des adultes doivent se parler. Chez nous, dans les Bois-Francs, il n'y a qu'un service éducatif depuis, je dirais, plus de 12-15 ans. Peut-être que je me trompe, mais ça fait longtemps que le service éducatif il est pour l'ensemble des élèves. Donc, ça, c'est vraiment très bon et très aidant. Il y a aussi la dimension de pas mon élève, pas ton élève, notre élève. Quand il est dans ma classe de maths, puis quand il est dans la classe de français, c'est notre élève. Il y a toute cette dimension-là de collaboration entre les services complémentaires et les enseignants et le personnel de soutien aussi. Donc, d'avoir toujours en tête que ce n'est pas mon élève, ce n'est pas ton élève, mais c'est notre élève. Voilà. C'est intéressant, en fait, parce que je sais que j'ai travaillé, il y a à peu près 4-5 centres FGA-FP qui m'ont contactée pour des comités de transition qui se mettent en place un peu partout dans les centres de services scolaires. Donc, les gens sont appelés à se parler, puis du moins, on a cette conscience-là. Puis, j'assistais il y a deux semaines à une journée complète de transition du secondaire vers le cégep. Alors, on doit, en fait, se mobiliser. Et on le sait que les enseignants, ils ne pourront pas le faire au quotidien, mais ça va vraiment passer par nous, direction et intervenants, qui allons aller chercher de l'information et qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus d'informations et on n'arrivera pas à la FGA et en FP avec une page blanche, OK? Donc, l'élève est en continuité et l'élève, lorsqu'il n'est pas dans ma classe, bien, il est, en fait, il appartient à l'école. Donc, de là, toute l'importance de, des fois, nos actions que l'on fait dans le corridor, nos sourires, marcher l'école, ce sont tous des actions qui vont avoir de l'effet chez nos élèves et qui fait qu'on fait de l'effet enseignant, bien sûr. Et je vais me permettre de rajouter un petit quelque chose, Karine. L'importance aussi d'arriver les services complémentaires, exemple, du secteur des jeunes, de les inviter à venir visiter notre centre d'éducation des adultes, de les inviter à venir visiter nos centres de formation professionnelle. Ça aussi, c'est aidant parce qu'à un moment donné, le conseiller d'orientation ou l'orthopédagogue ou l'éducatrice spécialisée va pouvoir peut-être mieux comprendre et mieux soutenir son élève au secteur des jeunes face à la FGA ou face à la FP. Donc, n'hésitez pas à faire visiter vos milieux. Et pour les plus peut-être susceptibles qui ont dit, oui, mais ça ne fait rien ou quoi que ce soit, bien, on a la preuve, en fait, et on tenait à vous montrer cette partie de vidéo-là qui va faire, vous allez comprendre, je la laisse la présenter puis après ça, on revient. André Beauchesne vient de prendre sa retraite après une prolifique carrière comme soudeur spécialisée, un avenir dont il n'aurait jamais osé rêver dans sa jeunesse. Mon enfance, à l'école, c'était plus ou moins le fun. À l'école, j'étais tannin, j'avais de la difficulté, donc je n'apprenais pas bien. J'aurais voulu être bon, mais j'ai toujours été ben, ben dyslexique. Quand j'arrivais au secondaire, secondaire 1 et 2, ça n'allait vraiment pas bien. Le début de mon secondaire 3, ça n'allait pas mieux non plus. J'étais sur le bord de décrocher l'école. Je ne suivais pas le groupe, j'étais vraiment trop faible pour suivre le groupe. C'est que j'ai commencé à aller plus souvent sur le directeur. Puis un matin, j'avais un prof qui était au bureau du directeur, qui m'attendait. Et puis ce prof-là m'a fait visiter les classes de métier. Puis là, j'ai raccroché l'école à partir de là. Ce matin-là, ce prof-là, qui s'appelle Michel Pelletier, a changé ma vie, ce gars-là. Grâce à ce professeur, André découvre certains métiers qui sont offerts à l'école secondaire Louis-Joseph Dumais. Il se passionne bientôt pour la soudure qu'enseigne Michel Pelletier. Pour la première fois, il se sent valorisé à l'école. Ce n'est pas parce que dans les autres métiers, je n'étais pas bon. C'est vraiment la soudure à m'accrocher. Puis je suis toujours arrangé pour que mes passes de soudure soient encore de plus en plus belles. Puis ça m'accrocher. C'est à partir de là que tu commences à comprendre que tu as le droit d'être fier de toi. Avec la fierté, bien là, tu retournes à l'école. Je suis juste confiant en toi. C'est le déclencheur. Il fait partie des dix personnes les plus importantes de ma vie. Tu sais, dans le fond, je sais comment j'ai reviré. Je ne sais pas comment j'aurais reviré si j'aurais pas rencontré Michel. En plus, il m'a trouvé un job, j'ai commencé à travailler, et il s'ouvre en trait. Je pourrais dire merci, dans le fond. La soudure pour moi, c'est une passion. Enfin, encore. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là la première fois, j'ai vu toute l'importance d'une posture de direction. La direction voit cet élève-là qui vient le voir. Elle voit André qui vient le voir. Puis là, elle se dit, il y a quelque chose derrière tous ces comportements-là. Il y a quelque chose à faire avec cet élève-là. Et à partir de cette posture de direction-là qui dit, moi, j'ai confiance à mon équipe. J'ai confiance à un enseignant. Probablement à tous ses enseignants. Mais il a pensé probablement à Michel, qui était l'enseignant en soudage, de dire, hey, je vais les arrimer ensemble et on va faire quelque chose. On va tenter quelque chose. On le sait, quand une direction est présente et qu'ils ont une orientation et qu'on accroche tout ce beau monde-là autour de ce projet-là, ça peut faire vraiment de la magie. On voit qu'André, il savait qu'il avait des difficultés. Puis il a accepté l'aide. Probablement, on ne le sait pas, on n'y était pas, mais probablement que l'arrivée de ce Michel-là dans sa vie a illuminé quelque chose. Puis quand André dit, je me suis toujours arrangé pour faire des belles soudures, bien, c'est probablement parce qu'il se disait, hey, on me l'a bien appris puis je veux rendre hommage à tout ça. Je vais un peu loin, mais ce n'est pas si... Moi, je pense que je suis quand même proche de la vérité. Et quand il dit, il fait partie des dix personnes les plus importantes, ce n'est pas rien, ça, dans la vie de quelqu'un qui a 50 ans passés. Ce n'est pas rien. C'est vraiment wow. Mais tout ça, c'est ça de l'effet enseignant. Probablement que son enseignant, on va le voir un petit peu plus loin, mais André, à un moment donné, dans la vidéo qu'on n'a pas vue au complet, mais on voit que qu'est-ce qui faisait que cet enseignant-là, tu l'aimais autant, c'est qu'il était attentif. Il m'a pris comme j'étais, il a vu quelque chose en moi. Alors, cette vidéo-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment porteuse d'une multitude de choses sur les faits, F-A-I-T-S, qui vont donner de l'effet. Voilà. Je veux juste vous dire aussi, en passant, qu'on a eu l'accessibilité à Radio-Canada pour pouvoir présenter ça. C'est quand même une dimension qui est très importante. Et je dois dire que je trouve que c'est une vidéo qui est très, très parlante et qui fait aussi dorer notre travail. Et l'idée, en fait, c'est qu'à la base, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a cru en lui. Alors, c'est Claude qui s'appelle. Alors, Claude, en fait, il savait qu'il était en difficulté. Il savait qu'il y avait des problèmes, par exemple, de dyslexie et que ce n'était pas facile, en fait, pour lui, l'école. Donc, c'est super important de comprendre cette dimension-là que nos élèves, lorsqu'ils arrivent en FGA-FP, sont souvent, en fait, conscients de leurs difficultés. Et ils ont fait le choix de venir s'inscrire. Ils viennent à tous les jours, ils font le choix de se présenter en classe et de juste changer notre lunette et de regarder ça, malgré tous les problèmes, malgré, en fait, tous les problèmes d'absentéisme, les problèmes aussi de vie à l'extérieur du centre. Bien, ce sont, en fait, des adultes qui se sont mis en action. Et pour persévérer, bien, ils ont besoin, en fait, de quelqu'un qui les a accompagnés et qui a cru en lui. Et ça, les recherches, en fait, l'ont dit que peu importe l'âge, d'avoir quelqu'un de significatif qui croit en nous, bien, ça va faire, en fait, toute la différence. Donc, Claude, en fait, ça a été la direction qui l'a présentée aussi à un enseignant qui, on va voir plus tard, là, qui est en début de carrière. Mais cette direction-là a vu chez l'enseignant, chez cet enseignant-là de formation professionnelle, en fait, tout le potentiel que pouvait aller voir, il y a confié, en fait, des missions. Donc, des fois, de valoriser des actions, de mettre l'enseignant à défi, bien, c'est aussi des choses qui peuvent faire du bien et qui peuvent, en fait, donner l'élan et le levier de plus pour s'engager. Donc, plus l'enseignant croit aux compétences adultes, plus celui-ci va se mobiliser. Et c'est super important de croire en tout temps que l'adulte peut évoluer. OK? Donc, lorsqu'on parle que, puis j'utilise du vocabulaire que j'entends encore, l'élève, il est topé, l'élève, il ne progresse plus ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'à la base, si on a un discours comme ça, bien, on va avoir de la difficulté à trouver des actions. Mais c'est en connaissant tous les rôles, les responsabilités, les services d'enseignement aussi et tout ce que la communauté peut faire pour aider l'élève à progresser. Si ce n'est pas au niveau pédagogique, bien, ça sera autre chose. Bien, de là, l'important, d'avoir toujours le petit pas de plus pour l'amener à se réaliser. Et on se réalise dans la vie, oui, avec une scolarisation, mais on se réalise, vous le savez, de plein d'autres façons. Et c'est les autres façons qu'on doit voir qui vont peut-être essayer après ça de soutenir la réussite scolaire. L'adulte, en fait, il doit savoir que l'intelligence n'est pas héréditaire et fixe. Donc, l'adulte doit avoir des stratégies pour apprendre, doit savoir qu'il a du pouvoir sur ses apprentissages. Et souvent, on dit, bien oui, mais moi, je n'ai pas la bosse des maths, mon père non plus, il n'était pas bon à l'école. Donc, tout ce qui est dans le discours de l'adulte, si à la base, l'adulte ne croit pas qu'il peut évoluer, bien, on va avoir beaucoup de difficultés. Donc, on sait qu'on met en place, par exemple, des cours VR, des cours de PER, de connaissances de soi qui sont donnés en formation professionnelle et aussi en formation générale des adultes. Mais ces cours-là ont un grand impact, si vous saviez, sur la responsabilisation de l'adulte devant ses apprentissages. La rétroaction, en fait, constante, ça a été montré comme étant le premier levier, en fait, pour maintenir une relation de qualité, mais aussi engager l'adulte dans sa formation. Et les relations positives entre les élèves et avec les élèves, c'est super important. Et il y a peu de centres encore qui ont mis sur pied des comités étudiants, des activités parascolaires, des activités pendant les heures de cours. Et ça, on a vraiment quelque chose à aller rechercher comme ça parce que Bélil l'a montré en 2015 que 38 % des élèves viennent en formation générale et en formation professionnelle principalement ou du moins, en fait, que c'est un atout majeur, mais pour socialiser. Donc, on sait qu'on progresse en société. On le sait que l'on progresse entre les pairs. Donc, d'avoir des moments d'échange entre les programmes de formation professionnelle, de faire parler par des activités interculturelles, différentes cultures, tout ça, ça va mener à des actions qui, des fois, l'enseignant n'aura même pas changé ses pratiques pédagogiques, mais avoir une ouverture pour que les gens s'échangent ensemble, bien, ça, ça va maintenir la persévérance et la réussite éducative. Et on a une question, en fait, pour vous. Qu'est-ce qui encadre les actions des enseignants? Bien, j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, en fait, de savoir qu'est-ce qui encadre les actions des enseignants? Y a-t-il un cadre légal? Y a-t-il un... Et pour les plus... Bien, j'allais dire, bien, tu sais, les compétences professionnelles, les 12 compétences professionnelles de l'enseignant, mais il y a aussi, tu sais, sur le terrain, en réalité, il y a aussi comme l'historique, tu sais, de ce qui se fait dans un centre, tu sais, parce qu'il y a souvent comme une identité qui est propre de par le personnel qui est là, le roulement des directions, ça fait que ça, il faut le considérer aussi. Mais ultimement, si tu parles de cadre légal, je te dirais des compétences professionnelles qui sont évaluées pour avoir le brevet en enseignement. Ça, c'est universel, là, peu importe le niveau d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, FGA et tout ça. Bien, tu as bien raison, en fait, là, Sarah, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y a un nouveau référentiel des compétences professionnelles des enseignants, donc qui est sorti en 2019, mais en 2020-21, il y a eu comme une pandémie. Donc, mais l'idée, en fait, c'est d'avoir, de regarder que l'ensemble des actions qu'on présente aujourd'hui, bien, vont s'inscrire dans le référentiel des compétences professionnelles. Et souvent, quand j'interpelle des enseignants, bien, je leur nomme les différentes composantes, les différentes compétences à mobiliser. Et bien, on pense que ces compétences-là, ce n'est que pendant notre parcours universitaire. Eh bien, non, en fait, ce n'est pas que pendant le parcours universitaire. Ils sont vraiment mis de mise, en fait, tout au long de notre formation. Et c'est pourquoi le nouveau référentiel, en fait, il n'y a plus de 12 compétences, mais il y en a bien 13. Il y a des compétences qui sont fondatrices. Il y a des compétences qui sont dans trois champs qu'on va expliquer. Mais il y a aussi des compétences qui sont transversales et qui vont se retrouver, en fait, le partout. Le référentiel des compétences enseignants, vous allez pouvoir y avoir accès. Je pense que ça a été mis dans le clavardage, mais fait vraiment le tour de toutes les actions que les enseignants peuvent faire et qui vont avoir un effet chez les élèves et aussi, en fait, sur le climat scolaire. Et le climat scolaire, là, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas parler il y a quelque temps, mais quelque chose qui fait la différence. Entrez dans un travail où vous n'êtes pas bien. Entrez dans un magasin que vous n'aimez pas. Et comment vous allez sentir? Bien, déjà là, en fait, on va y aller à reculons. Donc, c'est hyper important que les gens, les enseignants, les intervenants, les directions, se sentent bien. Et ça, c'est par une culture de confiance. C'est quand on apprend qu'entre collègues, on se salue. C'est quand on apprend à féliciter les bons coups des collègues. C'est quand on valorise, en fait, les bonnes actions des enseignants. C'est ça que je suis en train de vous donner, toutes les choses que vous pouvez faire en équipe centre et qui ne sont même pas directement, en fait, avec les élèves. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les intervenants des services éducatifs complémentaires et des SARCA ont un double rôle à jouer. Et c'est sur quoi je veux miser, en fait, aujourd'hui. C'est qu'on soit TES, TTS, psycho-aide, travailleur social, conseillère pédagogique, conseillère en orientation. On a un rôle direct et indirect auprès de l'élève. Donc, on doit faire des actions avec notre équipe centre et ces actions-là vont faire un climat scolaire. Ils vont mettre des conditions propices pour la persévérance et la réussite. Et on a un rôle, parfois, le direct avec les élèves, mais notre rôle conseil, on dit que la pyramide est raillée, c'est la mode, mais sachez que les intervenants, conseillers en orientation, conseillers pédagogiques, ortho ou quoi que ce soit, notre niveau 1, c'est tout ce qui s'adresse à notre rôle conseil et qui vient soutenir les enseignants dans leur rôle direct auprès de l'élève. Alors, on va les déployer et on va les présenter. Alors, vous allez pouvoir télécharger ici l'infographie qu'on a fait faire, qui est une infographie qui résume, en fait, l'ensemble des compétences et qui met en valeur, oui, les compétences qui sont fondatrices, donc agir en tant qu'éducateur d'éléments de culture, alors on le sait qu'on doit parler de culture, on sait que nos situations doivent se rapporter au monde du travail et à la vie citoyenne et maîtriser la langue d'enseignement. Mais sur quoi on va vraiment s'attarder, c'est les trois champs. Donc, travail fait avec et pour les élèves, notre professionnalisme enseignant et le travail collaboratif. Puis c'est intéressant, le travail collaboratif, je tiens à dire que, bien, historiquement, à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, il n'y a pas de seuil minimal de service à avoir. Donc, si on a des enseignants que ça fait 15, 20, 25 ans qui sont là en poste, bien, de savoir ce que fait, par exemple, une psychoéducatrice, ce que fait une orthopédagogue, pourquoi il y a une animateur de vie étudiante, bien, ce sont tous des gens qui n'existaient pas, et ce n'était même pas dans le vocabulaire. Donc, on est content parce qu'on a de plus en plus de services en FGA et en FP, mais lorsqu'on comprend l'historique de la FGA-FP, comme Sarah disait il y a quelques minutes, on vient comprendre que, bien, peut-être qu'on a besoin de présenter nos rôles, nos responsabilités et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire auprès de l'élève, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi auprès de l'enseignant. Alors, le champ 1, c'est le travail fait avec et pour les élèves. Il y a six compétences. Alors, il y a planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage, mettre en oeuvre les situations d'enseignement et d'apprentissage, les évaluer, gérer le fonctionnement du groupe classe, tenir compte de l'hétérogénéité des élèves. Donc, ce n'est plus nécessairement les besoins particuliers comme on l'attendait lorsqu'on a vu les mesures adaptatives arriver en FGA-FP, mais vraiment de regarder que dans notre hétérogénéité, je m'excuse, il y a trop de syllabes, on doit tenir compte des besoins et des particularités, des particularités familiales, des particularités au niveau du réseau, au niveau de la conciliation travail-famille et soutenir le plaisir d'apprendre. Et on va regarder les actions. Nathalie. Donc, quand on le sait, tout être humain, il a besoin de se sentir compétent. Donc, quand on croit, on l'a vu tantôt dans la vidéo d'André, André, la direction a cru en lui, a vu le potentiel qui pouvait se déployer. Puis la direction aussi voyait, a cru aussi en Michel, son enseignant, pour venir soutenir Michel et le département, pour venir soutenir cet élève-là. Donc, lorsqu'on va croire en notre élève, puis que celui-ci va savoir qu'il est capable de se développer autant intellectuellement que personnellement et professionnellement, c'est assurément une valeur très aidante et très soutenante. C'est vraiment un fait très aidant pour nos élèves. Avoir des paroles bienveillantes pour l'amener à s'épanouir dans un climat sain, tantôt, Karine le nommait, des discussions de corridor, quand on fait des portraits de groupes de nos élèves et qu'il y a dans ces portraits-là des questions à savoir qu'est-ce qui te passionne dans la vie et que, par exemple, l'élève se passionne de la chasse et de la pêche, puis que c'est la période et que l'enseignant lui dit « comment a été ta pêche en fin de semaine? » « As-tu marché? » puis de s'intéresser à l'élève, assurément que ça va soutenir cet élève-là et aussi d'avoir des paroles de gentillesse finalement, de dire « écoute, je sais que c'est difficile pour toi, mais je vois du progrès. Moi, je suis fière de toi. Tout le monde en a besoin qu'on soit élève, service professionnel, direction, équipe de soutien. Tout le monde en a toujours besoin de se faire dire des bons mots. Reconnaître les expériences passées pour valoriser les compétences de l'adulte. Effectivement, ça aussi, c'est une valeur ajoutée dans le sens que l'élève qui arrive à l'éducation des adultes ou qui arrive en formation professionnelle, moi, j'ai une de mes directions qui dit tout le temps, il arrive avec son pack-sack. De s'intéresser à ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'est quoi les choix qu'il a fait, et de valoriser ça dans son cheminement qu'il a avec nous. Varier son enseignement, ça, on ne le dira jamais assez. L'importance d'avoir des pratiques pédagogiques variées, assurément que l'élève va pouvoir mieux comprendre, mieux se développer, et on le sait avec Hati, on a maintenant des facteurs d'influence, de réussite. On a des données probantes, alors c'est vraiment, vraiment essentiel de développer pour soutenir, finalement. C'est vraiment ça du travail fait avec et pour les élèves. Il y a une dimension aussi, à un moment donné, quand on sait quelque chose, on sait quelque chose de notre élève, on ne peut pas faire semblant qu'on ne le sait pas. Donc, ça vient aussi créer toute la relation avec notre élève. On sait aussi que chaque élève est unique. Donc, aussi, de se mettre dans la peau de l'élève pour comprendre tous ses efforts nécessaires. Donc, d'entrer finalement en relation avec son élève. Je ne suis pas en train de dire de devenir familier avec son élève, de garder sa posture d'enseignant, de garder sa posture de direction, de services complémentaires, d'agents administratifs au secrétariat, mais vraiment de comprendre parfois que ce n'est pas si évident ce qu'ils vivent des fois en dehors de l'école. Offrir une rétroaction pour créer un lien, pour soutenir l'élève. Moi, j'aime ça aussi, la chasse et pêche. Donc, là, l'élève se dit, « Ah, tiens, je ressemble un peu à mon enseignant, finalement. Hé, moi aussi, quand j'étais élève, je suis passée par l'éducation des adultes. J'ai vécu ce que tu vis actuellement. Mais regarde, j'ai persévéré, j'ai travaillé fort. » Donc, de vraiment créer le lien encore avec notre élève, on sait à quel point c'est important. D'offrir, oui, c'est ça, je l'ai dit, offrir une rétroaction pour créer un lien. Les élèves, comme on l'a dit tantôt, plus on donne du feedback. Puis donner du feedback, ce n'est pas en mots de licorne. Ce sont des feedbacks qui sont branchés sur des faits qui sont observables, vraiment des manifestations qu'on voit. Donc, à ce moment-là, l'élève se sent encore plus compétent. Il se dit, « OK, lui, il a observé ça. Lui, il est compétent, elle est compétente. OK, c'est bon, ça. » Avoir des comportements vrais pour lui aussi. Se montrer vulnérable et savoir que l'apprentissage passe par les émotions. Il y a quelques semaines, nous étions dans un comité de vigie dans mon centre de formation professionnelle. Puis on a une enseignante qui a passé par l'AFP. Puis elle avait enseigné une compétence. Puis elle se disait, « Hey, à un moment donné, j'ai eu un blanc. Je ne savais plus. » Mais elle a montré sa vulnérabilité. Puis quand elle nous en a reparlé dans notre comité de vigie, elle a dit, « Je ne sais pas si j'ai l'air bizarre ou incompétente. » Au contraire, nous lui avons dit, « Bien au contraire, tu as montré ta zone de vulnérabilité. » Puis tu leur as dit, « Écoutez, j'ai eu un blanc. Je vais aller regarder dans mes notes. Je vais aller valider cette information-là. Puis je vous reviens avec ça. » C'est exactement ça du travail fait avec et pour les élèves. Puis donc, l'élève, quand il va se tromper, il n'aura pas peur de se tromper devant cette enseignante-là. Avoir des moments en groupe et personnalisés pour créer un sentiment d'appartenance et reconnaître l'impact que l'adulte a sur le groupe. Effectivement, d'organiser des moments d'échange, d'organiser des activités. Ça peut juste faire en sorte que l'élève se sente bien dans le groupe, se sente bien dans le centre et se sente bien, qui va pouvoir déployer ça en dehors des heures d'école. C'est super bien dit. Écoute, on n'a rien à dire. Puis je sais que vous avez sûrement d'autres expériences. Et c'est ce qu'on va faire en fait le tantôt. Parce que sachez que là, on vous présente ça, on vous donne des exemples d'enseignants. Mais ensuite de ça, on va aller regarder comment notre rôle conseille, comment notre rôle aussi de soutien direct et indirect auprès de l'élève peut avoir de l'influence en lien avec ces compétences professionnelles-là et aussi ces actions-là qu'on va coordonner tout le monde ensemble. Alors, le champ 2, en fait, c'est vraiment le travail collaboratif, le travail de l'équipe centre et le travail aussi qui va impliquer le réseau de l'adulte. On sait qu'au secteur des jeunes, on dit que la famille fait partie de la collaboration, alors qu'au secteur adulte, FGA, FP, en fait, on l'élargit au réseau. Alors, des fois, le réseau, c'est un organisme qui lui vient en aide, des fois, ce sont un ami, quelqu'un qui joue en fait le rôle d'accompagnateur parce que d'avoir quelqu'un qui nous demande comment ça va à l'école, d'avoir quelqu'un qui nous soucie de nous, qui nous demande qu'est-ce qu'on a appris ou quoi que ce soit, bien, tout ça va nous pousser à aller en fait le plus loin et à s'investir davantage. Donc, deux compétences en lien avec le travail collaboratif, c'est s'impliquer activement au sein de l'équipe centre. Alors, je sais qu'il y en a des directions qui sont en train de mettre en place ou qui ont en place parce que certains centres le font depuis plusieurs années, mais un petit peu, en fait, de regarder comment les enseignants peuvent s'impliquer dans un ou plusieurs comités, que ce soit un comité pour une activité, un bal, une activité de reconnaissance, une fête d'Halloween ou de Noël. Donc, regarder à ce qu'il y ait une implication, oui, dans la classe, oui, au niveau pédagogique, mais aussi au niveau du sentiment d'appartenance. Et la compétence 10, c'est collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté parce qu'on sait que ça a une grande influence, comme je viens de le dire. Plusieurs actions découlent de ça et Nathalie va nous les expliquer. Oui, alors, avoir un discours commun et cohérent avec la mission du centre, ça a un impact sur l'engagement de l'élève. Je ramène la phrase célèbre d'une de mes bonnes directions que j'ai eues. Quand l'équipe centre sait que ce n'est pas ton élève, ce n'est pas mon élève, c'est notre élève, ça fait toute la différence. Donc, de se mobiliser autour de cet élève-là, d'avoir un discours commun. Puis des fois, on le voit en formation professionnelle. Je vais prendre l'exemple de l'AFP. Des fois, on voit un gros département, puis ils ont plusieurs règles, mais dans les règles, il y a des enseignants, des fois, c'est peut-être moins facile pour eux d'appliquer la règle, d'où l'importance de peut-être diminuer le nombre de règles dans le département, mais de tenir, d'avoir cette rigueur-là pour bien déployer les règles en lien avec certains départements. C'est aussi de se mobiliser autour d'un élève. Chez nous, à l'éducation des adultes, il y a quelques années, et ça existe toujours, mais on avait vraiment une espèce de groupe d'enseignants. Notre direction, elle avait ciblé certains enseignants. On avait vraiment commencé en petits groupes, en petites cellules. Et on avait, Hélène disait, bon, vous avez reçu plein de formations. Maintenant, je vois qu'il y a certaines parties, à certains endroits, on déploie des formations, mais j'aimerais ça qu'on rattache tout ça ensemble. Et elle est partie avec, elle a fait un exercice très audacieux en disant, on va ressortir toutes les statistiques de notre centre et on va vérifier pourquoi il y a tant d'absence, pourquoi il y a tant d'abandon, pourquoi il y a tant d'heures dans un sigle, pourquoi il y a tant d'échecs. Et à partir de ça, on a vraiment travaillé et multiplié d'année en année. On s'est vraiment donné une ligne directrice. Et ça, ça a eu vraiment un très bel effet auprès de nos élèves à l'éducation des adultes. Et la même chose en formation professionnelle. Depuis tout près de quatre ans, on a pris une nouvelle orientation et on voit les répercussions positives au sein de nos enseignants. Vous savez, moi, comme orthopédagogue, c'est pas rare, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule, mais des fois, les enseignants nous envoient une référence d'un élève. Bon, l'élève n'est pas motivé. Et vous comprendrez que moi, un, premièrement, je ne suis pas magicienne, je ne peux pas réparer l'élève. Si j'étais magicienne, je vous jure que j'aurais fait beaucoup de miracles. Mais non, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas le réparer. Une éducatrice ne peut pas réparer un élève. Un conseiller d'orientation non plus, même si tout le monde est hyper compétent, même si j'ai une super bonne technicienne en service social, je ne peux pas le guérir. Mais travailler en vigie, par contre, ça, je suis capable. De déployer des portraits de groupe, ça, je suis capable. De travailler en collaboration avec le service des jeunes ou encore avec l'éducation des adultes, ça, oui, je suis capable. Donc, de faire en sorte qu'on va se mobiliser, puis qu'on va utiliser des pratiques, puis on va uniformiser ces pratiques-là autour de cet élève-là pour qu'il sache que, OK, elle, elle me dit ça, lui, il me dit ça, l'autre, il me dit ça. OK, ça doit être vrai. Puis quand on fait la mise en place aussi d'une nouvelle approche pédagogique dans nos centres, c'est hyper important que notre direction soit là puis qu'elle s'implique. Ça fait juste dire à l'ensemble, « Hey, elle y croit, elle est là! » Et ça fait, ça donne tout son élan aussi. Consigner pour s'assurer d'un suivi de l'élève, ça aussi, c'est hyper important. Moi, c'est de plus en plus rare, mais des fois, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Vous comprenez, ça fait 23, 22 ans que je navigue en formation professionnelle, 16 ans à l'éducation des adultes. Ça m'arrivait des fois de recevoir un courriel, puis là, bon, à l'élève, il y a tel, tel, tel enjeu, telle, telle difficulté. J'allais voir dans les notes dans Tosca, bien voyons, il n'y a rien d'écrit. OK. Je suis certaine que ce n'est pas juste un mois que ça arrive. Je vois des gens sourire. Mais donc, l'importance aussi de consigner, d'encourager nos enseignants, de nous encourager aussi à laisser des traces pour que la collaboration se fasse mieux. Puis quand l'élève arrive dans mon bureau, puis que je suis capable de dire, écoute, voici les observations de ton enseignant, l'élève va sentir davantage en sécurité aussi. Il va sentir aussi toute son importance, puis il va sentir aussi qu'on est autour de lui, puis qu'on parle de lui. Impliquer les services éducatifs complémentaires, les SACA, pour mettre des conditions gagnantes pour la réussite éducative. Effectivement, de se parler. Finalement, c'est vraiment ça, de travailler en collaboration, d'aller en classe, d'aller des fois dans les ateliers, de travailler, faire du co-enseignement avec nos enseignants. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut soutenir. Quand on parle des SACA aussi, toute l'entrée de ces élèves-là qui arrivent chez nous, il y a une approche, il y a un questionnaire qu'on doit faire pour pouvoir bien accueillir cet élève-là. Voilà. J'en ai parlé, j'ai peut-être pas suivi toute la diapo, mais collaborer avec le réseau de l'adulte pour tisser un filet de sécurité. Effectivement, l'école, c'est un milieu, mais il y a tout autour de cette école-là, toute la collaboration qu'on peut faire avec des associations, avec le centre local d'emploi aussi, avec le CEMO, de vraiment tous les organismes communautaires aussi qui peuvent venir soutenir, avec les CIUSSS aussi, qui peuvent venir vraiment soutenir l'élève et lui faire vraiment un bon filet de sécurité autour de lui. Prendre conscience que le travail collaboratif, pardon, joue un rôle d'influence auprès des autres équipes. Oui, et une de mes directions, Isabelle, disait souvent, « Ah, moi, je traite tellement de voir ce qui s'est passé à l'éducation des adultes. » J'ai comme le goût de remettre ça en place en formation professionnelle. Et effectivement, c'est beau tout ce déploiement-là. Et on le sait aussi qu'on a un rôle d'influence aussi. Moi, je fais juste vous dire que nous, on a mis en place une vigie. Et là, il y a des équipes qui regardent ça de loin et qui ne sont pas dans le, mettons, le sous-groupe qu'on a créé. Ils disent, « Moi aussi, j'aimerais ça que tu viennes dans mon département déployer ce que tu as fait en santé. » Nous autres aussi, on a le goût de parler, de parler de pédagogie. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment essentiel dans le travail collaboratif. Impliquer l'adulte dans sa démarche pour le responsabiliser et qu'il voit son potentiel assurément. Et autant pour notre élève que même pour nos enseignants aussi. Ici, si je peux me permettre, en fait, c'est souvent, j'entends des bonnes actions que les centres m'interpellent qui vont mettre en place plein de choses, plein de structures, plein de belles activités. Mais mon premier réflexe est toujours d'aller voir, est-ce que vous avez questionné vos élèves? Est-ce que vous leur avez demandé qu'est-ce qu'il y avait de besoin? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Comment ils voulaient participer et s'impliquer? Et c'est ça, le travail collaboratif à l'éducation des adultes et en formation professionnelle, c'est de regarder, oui, on pense répondre à des besoins, mais on va, en fait, aller répondre à des besoins si, à la base, on les a questionnés. Et ça, c'est important, en fait, de voir pour, avec l'enseignant, de souvent, en fait, faire des allers-retours et de se mettre en position de vulnérabilité. Et peut-être, c'est pour ça qu'on n'ose pas, mais de regarder comment tu aimerais que je t'enseigne, comment tu aimerais faire les activités, avec qui, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais voir et ils vont nous sortir des idées et de ne pas avoir peur de faire ça. Je pense que c'est la clé, ils vont se sentir interpellés. Alors, le chantoir, rapidement, c'est vraiment une compétence, mais qui rassemble vraiment tout le côté professionnaliste. C'est vraiment s'engager dans un développement professionnel, un peu comme vous le faites, en fait, aujourd'hui, parce que ce que l'on veut, c'est que vous partiez avec quelques idées, quelques phrases clés, quelques idées d'activités, de dire, hey, ce serait bien en équipe de se mobiliser autour de ça, mais de s'engager dans un développement professionnel qui est continu. Je crois aussi qu'avec le 30 heures de formation qui est demandé maintenant aux enseignants, c'est une certaine forme, mais vous le savez, si vous êtes partie d'un ordre professionnel, vous avez du développement professionnel continu, vous avez des heures de formation à suivre chaque année ou aux deux ans. Alors, c'est dans ce même sens-là parce que les gens évoluent, le programme évolue, le marché du travail évolue et de penser que l'on apprend de la même façon que l'on a appris, de penser que le cégep se passe de la même façon que c'était il y a 20 ans, bien encore là, c'est des choses à déconstruire et souvent, lorsqu'on présente comment c'est maintenant sur le marché du travail, comment les employeurs aussi se mobilisent pour garder, alors on s'est attiré, mais aussi garder la clientèle, on peut avoir encore là des belles actions. Dans le champ 3, agir en modèle pour impacter positivement l'élève dans ses différents rôles sociaux, alors on sait quand l'enseignant agit en modèle, donc ça a vraiment aussi sa portée, quand l'enseignant va agir comme modèle, il va avoir une posture signifiante pour son élève puis sur ses différents rôles sociaux, travailler rigoureusement pour considérer l'impact de ses actions, connaître les enjeux de la clientèle, reconnaître qu'elle est en mouvance et s'adapter aux besoins des élèves. Effectivement, on le sait, souvent on entend, on est entre nous les services complémentaires, mais des fois on entend « Ah, les élèves ont changé, c'est plus pareil comme c'était ». Effectivement, mais nous aussi comme intervenants, comme direction, comme professionnels, comme éducateurs spécialisés, le personnel de soutien, voilà, on a tous nous aussi changé. Comment on peut s'adapter à cette clientèle-là et vraiment d'être capable de reconnaître ou de connaître les enjeux de cette clientèle-là, reconnaître qu'elle bouge, qu'elle va faire plusieurs essais et c'est correct aussi de le faire et de le vivre. Reconnaître son centre comme un milieu de développement. Alors oui, il y a toutes les compétences qu'on va donner, qu'on va offrir, mais aussi les compétences professionnelles, mais il y a toutes les compétences aussi au niveau de l'éthique qui sont importantes aussi à développer. Fait que ça aussi, ça peut vraiment soutenir nos élèves, s'actualiser pour évaluer, pour évoluer tant personnellement que professionnellement. Et ça, en formation professionnelle, on le voit, bien, on le voit aussi à l'éducation des adultes, mais en formation professionnelle, étant donné que les enseignants, les jeunes enseignants doivent faire un bac pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas rare qu'on va entendre les enseignants, les jeunes enseignants dire, oeil, vous savez, je vous comprends, moi aussi, il faut que j'aille en fin de semaine ou ce soir, je dois suivre un cours en ligne ou je dois me présenter à l'université. Donc, ça aussi, ça va créer le lien, mais ça démontre aussi tout son professionnalisme. Des fois, quand un enseignant va venir nous voir puis il va nous dire, écoute, avec ce type d'élève-là, j'ai de la difficulté, comment tu peux m'aider? Ça aussi, ça fait partie du professionnalisme enseignant. À Calitech, à Trois-Rivières, il parle aussi du moi professionnel et du moi personnel et c'est vraiment aussi une dimension très intéressante quand on voit un élève, est-ce que c'est ton moi personnel qui est attaqué ou c'est ton, qui est touché ou c'est ton moi professionnel? Donc, ça fait tous partie du professionnalisme enseignable. Et rapidement, en fait, il y a les compétences transversales. Alors, dans l'ancien référentiel des compétences enseignantes, il y avait une compétence qui était la compétence suite et d'utiliser l'éthique, mais vraiment, il y a une mobilisation vers le numérique, de l'avoir dans toutes les phases. Alors, c'est de planifier, d'enseigner, de rétroagir, d'évaluer avec le numérique et on le sait que le plan d'action numérique et le continuum des compétences numériques, c'est bon pour les enseignants, mais aussi, en fait, c'est bon pour les élèves. Donc, de ne pas hésiter à le faire. effectivement, il y en a qu'on sait qui ont certaines réticences avec le numérique, mais c'est pourquoi, en fait, lorsqu'on a des réticences, c'est souvent de comprendre, en fait, que notre sentiment d'efficacité professionnelle et personnelle, il est mis à rude épreuve. Donc, on ne veut pas se paraître vulnérable. Et vous le savez, en fait, vous qui êtes CP des fois ou qui n'êtes pas en lien avec les programmes, bien, d'avoir l'air, en fait, d'une personne vulnérable, bien, c'est peut-être un peu de changer la figure de l'éducation parce qu'avant, on avait l'impression que l'enseignant savait tout et qu'il devait nous apprendre. Alors qu'on le sait avec le renouveau pédagogique, parce que je travaille de très près avec les enseignants de FBD en mathématiques, mais on doit, en fait, s'approprier, le temps d'appropriation, bien, on doit se placer en position d'accompagnateur. Mais le meilleur enseignant, ce n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui montre comment apprendre. Alors, quel est le chemin, quelles sont les questions qu'il doit se poser? Alors, ça fait partie aussi de l'enseignement explicite qui a été montré comme une stratégie pédagogique efficiente. Et la dernière compétence transversale, c'est d'agir en accord avec les principes éthiques de la profession. Alors, même si on n'a pas d'ordre professionnel comme enseignant, on doit avoir un corps d'éthique. Et on le sait de plus en plus avec les diagnostics qui nous sont parfois divulgués, avec les vulnérabilités qui nous sont parfois faites. On sait que le tutorat s'actualise aussi en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, on doit avoir comme intervenant un plan de match et regarder à mieux accompagner nos enseignants. Parce que si on a un ordre professionnel, on sait comment prendre des notes, on sait quoi mettre dans un dossier qui va être partagé et quoi ne pas mettre aussi. Mais savoir que ça, ça ne fait pas partie de la formation initiale des enseignants, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler en équipe centre. Alors, les compétences transversales, c'est vraiment de reconnaître la part du numérique, de réfléchir aussi pour actualiser la citoyenneté numérique. Citoyenneté numérique, c'est de savoir bien les utiliser, bien utiliser les réseaux sociaux, savoir qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je publie pas, qu'est-ce que c'est la sécurité ou c'est informatique. Et sachez d'ailleurs que c'est un enjeu en FGAFP qu'il y aura un webinaire sur la citoyenneté numérique et ce qu'on peut faire comme intervenant pour soutenir les élèves et aussi les enseignants. Ça aura lieu, si je ne me trompe pas, et Richard, tu pourras confirmer, je pense que c'est le 30 mai de 9h à 11h, ça a été officialisé, mais vraiment un enjeu qui nous interpelle comme intervenant des services éducatifs complémentaires. De savoir que d'utiliser les outils d'accessibilité peuvent voir tout le potentiel en fait des élèves. Alors, on intègre en fait les élèves qui sont sourds, qui sont aveugles, mais aussi qui sont issus de l'immigration et on doit utiliser ces outils-là pour communiquer, mais pour aussi qu'ils expriment leur compréhension, qu'ils puissent nous voir. Donc, on voit toutes choses de choses allées et là, ça fait partie vraiment de nos compétences transversales et faire preuve de professionnalisme en tenant compte des données confidentielles. Alors, c'est ce que je venais de dire par rapport à toute la confidentialité. Qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je tenais à vous dire que ça ne fait pas partie de la formation initiale des enseignants, mais ça a à être travaillé en équipe de centre de se doter peut-être d'un code, d'une procédure, en fait, des études de code, donc vraiment très intéressant. L'enseignant, bon, bien, on sait, est l'intervenant pivot des adultes. Il doit constamment s'adapter aux besoins des adultes puis de son groupe. Répond aux besoins sociaux, affectifs et personnels et scolaires de ses élèves et parfois non légalement qualifié en formation continue ou en besoin de perfectionnement, a besoin d'être soutenu, écouté, encouragé et félicité. Nos enseignants, ils ont, puis tantôt Karine, elle l'a nommé, l'importance de valoriser leur profession, oui, mais l'importance aussi qu'ils comprennent ce que nous, les services complémentaires, ont fait puis qu'est-ce qu'on peut faire pour venir les soutenir. On dit souvent, c'est nos enseignants qui sont au front, effectivement, mais comment on peut venir les aider et les soutenir dans leurs interventions. Des fois, ce n'est pas nécessairement de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais plutôt parfois les influencer, de dire, hey, qu'est-ce que tu penserais si on essayait ça? On a déjà vu ça, que ça se pouvait avec un élève, il me semble que lui, il ressemble à ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est vraiment d'intervenir puis de s'arrimer avec les enseignants. C'est vraiment très important de pouvoir le faire et de croire en eux aussi. Et souvent, les services complémentaires, on va être souvent des lieux où les enseignants vont venir se confier, vont venir se parler de ce qu'ils vivent et quand ils ont tous disent ce qu'ils avaient quand ils sont dans leur traitement émotionnel puis qu'ils disent tout ce qu'ils pensent, en la suite de ça, on dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir et qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir avec cet élève-là? Qu'est-ce qu'on peut déployer? Quel type d'enseignement on peut faire? Quel type d'intervention comportementale on peut faire? Puis, je tiens à dire que c'est super important puis c'est quelque chose qui va s'actualiser puis lequel je veux qu'on retienne aussi, c'est qu'on a souvent tendance à dire OK, bien, l'orthopédagogue va te guérir, ou la TES, en fait, elle fait des miracles, va l'avoir, quoi que ce soit. Mais, tu sais, sachez que si on ne veut pas que ce soit la personne qui fasse la différence, mais vraiment le milieu, bien, il faut donner du temps en prévention, il faut donner du temps en accompagnement des enseignants et une intervention qui se fait en classe va avoir plus d'effet à court terme qu'une intervention qui se fait à l'extérieur de la classe. Donc, de toujours enlever l'élève de la classe pour aller rencontrer, on le sait, on ne veut pas enlever non plus le fait de voir un intervenant seul à seul, mais sachez que si on veut amener des nouvelles pratiques enseignantes et avoir de l'effet sur plusieurs personnes, bien, des sous-groupes ou des interventions en classe, c'est ce qui va avoir l'effet le plus rapidement. Je vais juste me permettre une petite chose, Karine, si tu veux revenir sur la diapo précédente. Il y a aussi toute la dimension, tu sais, moi, je parle des activités qu'on fait chez nous et je connais d'autres centres aussi qui font autre chose aussi, qui est super intéressant, mais aussi de dégager du temps pour que les enseignants et les services complémentaires puissent se parler aussi. et ça aussi, ça a vraiment un très bon effet parce qu'à ce moment-là, puis on l'a vécu pas plus longtemps que cette semaine, on a un comité qui s'appelle Jumeaux-Jumelles et à un moment donné, les enseignants ont dit, ah, bien, cette semaine, on n'a pas besoin de vous voir. Puis nous, les services complémentaires, on se posait la question, bien, comment ça qu'ils n'ont pas besoin de nous voir? Il me semble que, puis Mélissa, ma conseillère pédagogique m'a dit, bien, tu sais, Nathalie, si on se ramène aux objectifs, c'est que quand on a mis en place cette vigie-là, on voulait amener nos enseignants à se mettre en action, à déployer des pratiques probantes, à se parler, à s'arrimer entre enseignants en formation professionnelle, bien, c'est ça qu'ils font. Ça fait que c'est normal qu'ils aient pas besoin de nous. puis j'ai trouvé puis j'ai trouvé que Mélissa, elle avait vraiment, vraiment raison dans ce contexte-là. Donc, d'accorder aussi, je vous encourage à peut-être le faire aussi, de vous accorder du temps d'échange avec vos enseignants, avec leur groupe. Nul doute que ça va avoir une très, très bonne portée. Effectivement. Donc, si on reconnaît en fait toute l'importance des actions concertées des SEC, ça, c'est vraiment indéniable à notre formation. Alors, comment les SEC peuvent soutenir les enseignants et les élèves, c'est comprendre qu'on a un double rôle. Alors, c'est vraiment à remettre au bout du jour parce qu'on pense souvent qu'on est soit en intervention directe ou en intervention qui est indirecte, mais quand un CP est dans la classe, il peut agir directement à court terme avec un élève, mais tout en mode, modélisant puis en apportant en fait aussi une relation de confiance qu'on bâtit avec l'enseignant. Être un rôle conseil, mettre en place des conditions favorisant l'apprentissage, le bien-être et le sentiment d'appartenance, susciter la curiosité puis accompagner l'apprenant dans son projet de formation. Moi, je pense à toute l'équipe Sarka que nos actions sont vraiment à arrimer et favoriser l'épanouissement, la persévérance et la réussite et on a un rôle conseil aussi auprès des directions parce qu'on est plus proche du terrain donc vraiment d'avoir des bonnes discussions avec les directions sur les orientations pédagogiques et ce qu'on doit faire donc c'est là en fait toutes les actions que les services complémentaires peuvent faire. Alors, là je vous vois venir et là je vois qu'on est 45 et je sais qu'il y a toujours quelques personnes qui s'en vont lorsqu'on fait un travail en sous-groupe mais on a vraiment le goût d'entendre et d'avoir une panoplie de stratégie en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un travail en sous-groupe vous allez être redirigé dans des salles où on sera à peu près 4 personnes par salle je vais arrêter le partage ah non en fait je ne vais pas arrêter le partage d'écran mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air vous avez eu accès au drive partagé dans lequel il y a des numéros d'équipe alors si vous faites partie de l'équipe 1 à 4 vous allez cliquer sur ce document Google Docs si vous faites partie de l'équipe 9 à 12 c'est ici 5 à 8 et vous allez avoir ce document et vous allez en fait regarder qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec les élèves et c'est quoi les actions que vous pouvez faire vous comme intervenant ou si vous voulez en rajouter si vous êtes enseignant de regarder qu'est-ce qu'on peut faire auprès des élèves et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de tous les autres professionnels et des enseignants qu'est-ce qu'on peut faire donc par exemple l'équipe 1 va faire la première partie l'équipe 2 le travail collaboratif l'équipe 3 le professionnalisme enseignant et l'équipe 4 les compétences transversales c'est de vous concentrer là-dessus et d'essayer d'en remplir le plus possible si vous avez terminé après les 25 minutes avant les 25 minutes vous pouvez regarder les autres parties mais c'est vraiment de repartir ici avec vraiment plein d'idées d'intervention qui vont pouvoir se faire alors dans quelques minutes vous allez être redirigé dans les sous-sales alors ceux qui veulent vont nous quitter alors je vous remercie énormément vous allez pouvoir rattraper la fin du webinaire dans quelques jours sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs complémentaires et pour les autres on se retrouve dans 25 minutes bon travail à tous alors est-ce que est-ce que ça a été difficile de faire ce travail d'équipe là et de trouver des actions qu'on peut faire puis je sais qu'on avait beaucoup d'enseignants aussi de trouver des actions qu'on peut faire pour renforcer ça mais aussi que l'équipe centre peut faire tu sais Karine trouver des idées c'est facile voir comment on peut actualiser ça dans nos centres avec nos équipes tu sais il y a des choses parfois qui peuvent nous sembler utopiques mais quand même d'être ensemble ce matin d'en jaser de vous écouter c'est très inspirant puis c'est c'est les petits pas c'est les petits pas qu'on peut mettre en place dans nos milieux qui vont nous permettre de faire la différence chez certains puis il faut le voir comme ça parce que sinon ça peut avoir l'air d'un éléphant essayer de mettre en place là puis c'est tout à fait vrai puis surtout pour ceux qui sont enseignants puis j'y l'ai été longtemps mais tu sais des fois on a l'impression de ne pas faire la différence mais c'est l'élève qui quand on croise à l'épicerie fait un détour pour venir nous saluer puis ou même un collègue de dire quand tu me dis ça ça m'a vraiment marqué fait que sur le coup on pense qu'on n'a pas fait d'effet mais on le fait l'effet puis on récolte que des fois fait que on est des bons sommeurs de graines j'aime bien ça en fait nous ça a été des beaux échanges on a manqué de temps vraiment mais le défi aussi là ce que j'ai constaté c'est que ça varie tellement aussi selon les milieux juste la grosseur des centres un gros centre versus un petit centre les défis ne sont pas du tout les mêmes les choses à mettre en place sont différentes puis il y a certaines choses qui sont facilitées dans des gros centres mais à l'inverse d'autres éléments vont être plus faciles dans les petits centres donc on avait des réalités des milieux différents on a pris connaissance de la variété des défis que l'on rencontre mais ça a été un beau partage effectivement le partage de pratiques le partage d'expériences ça a été prouvé que c'était hyper enrichissant puis c'est une stratégie de co-développement puis ça amène les idées plus loin puis on a besoin de savoir ça et on a les outils maintenant mais c'est trouver le temps c'est d'avoir un plan d'accompagnement aussi pour nos équipes puis qu'ils puissent échanger entre professeurs de maths entre professeurs de charpenterie menuiserie et c'est un peu ce que Richard tu fais depuis 10 ans avec les communautés de pratiques l'idée c'était de faire ressortir que par nos actions que l'on soit direct ou indirect avec l'élève bien on fait de l'effet alors par l'effet on fait de l'effet les documents collaboratifs je tiens à dire qu'il y avait différentes équipes donc il y a deux documents qui ont roulé ce que je vous invite à faire c'est de prendre le drive de garder le drive dans vos dans vos favoris pour que vous puissiez voir quelles sont les actions qui ont été partagées pour qu'on puisse avoir un éventail d'outils pour soutenir nos élèves et nos enseignants alors ce qu'on s'invite à faire pour la fin de l'atelier c'est vraiment de regarder la fin les retrouvailles pour André regarder comment ça s'est déroulé ça fait maintenant quelques semaines qu'André attend nos nouvelles je lui ai donné rendez-vous à Saint-Jérôme pour lui annoncer le fruit de nos recherches dans un premier temps ce que je peux vous dire c'est que vos souvenirs nous ont été très très utiles quand même oui 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 vous aviez des bons éléments qui nous ont permis de gratter au bon endroit et grâce à ça on a pu tranquillement trouver un Michel Pelletier qui demeure à Saint-Jérôme quand même quand même il demeure ici un Michel Pelletier qui demeure à Saint-Jérôme ça c'est une photo qui date de 1976 c'est pas mal quand même c'est bien lui je vous confirme que c'est Michel Pelletier je suis bien content c'est bien lui tu souvenais-tu un petit peu de cette période-là pour vous dire il avait 21 ans c'est ça il était pas vieux je le savais qu'il était pas vieux non seulement il s'en souvenait mais il pouvait nommer votre nom au complet il se souvient de vous André il vous a jamais oublié il nous a dit je sentais qu'il avait un talent manuel il était calme malgré toutes les difficultés qu'il vivait il était créatif il voulait il avait une volonté et je savais qu'il était capable il avait la volonté de changer je voyais toute sa charge émotionnelle sa rage sa souffrance et j'ai voulu l'aider je crois à la canaliser est-ce que vous trouvez que c'est assez juste ça ressemble à ça un peu oui il était là au bon moment je pense c'est le fun aussi qu'il se souvienne de ça quand même il s'en souvient très clairement même je dirais et comme je vous dis il était très très ému de savoir que ça faisait plusieurs années que vous pensez à lui et c'est bien évident qu'il souhaiterait vous revoir je suis content qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez le revoir je suis content écoute que ce soit en vie que ce soit en santé c'est déjà beaucoup c'est ça je suis ému mais en même temps je suis content je suis content de voir ça c'est des périodes difficiles dans une vie cette personne-là était là on va lui faire un petit coucou tu reviens à l'école 40 quelques années plus tard pis tu regardes tout le cheminement que t'as fait le personnel amené jusque-là je me sens fier de moi le fait de le rencontrer pis de dire merci dans cette période de vie-là était vraiment importante j'espère qu'il va rester un contact avec Michel j'espère qu'il va y avoir de quoi qu'il va rester de cette rencontre-là pour un prof qu'un étudiant te rende hommage comme ça c'est fantastique je pense que ça va être un beau moment c'est fantastique c'est fantastique c'est fantastique t'as le reconnais de suite elle est content de te voir t'as le même sourire pis les mêmes yeux espiais ça je me souviens de toi pis je me souviens parce que t'avais du talent t'avais du talent pis je me disais André dans ma tête je me disais André il va réussir il n'y avait que d'un là mais toi je sais pas si ça va te rappeler de quoi te souviens-tu de ça regarde tu vas peut-être t'en souvenir l'île en dedans c'est bien simple je suis bien heureux que tu actives de me rencontrer et d'être une fois de plus en ta compagnie 40 ans plus tard je veux t'exprimer l'importance que tu as eue dans mon cheminement professionnel avec tes fameux cartons blancs j'ai pris confiance et fierté en moi aujourd'hui c'est au tour de l'élève de donner ce carton blanc bien mérité à son professeur avec ta méthode peu commune d'enseignement tu as su motiver me motiver motiver mon intérêt pour l'école et fait en sorte de germer cette passion pour la soudure merci Michel grâce à toi j'ai eu une très belle carrière wow tu souviens ça de ça non non tu donnais des cartons blancs pis des cartons jaunes à tes élèves ah ouais pis quand que tu jouissais tu donnais tout un carton blanc pis moi j'ai tout le temps eu un des cartons blancs ah ouais ouais j'ai essayé de sorte d'affaires c'est ça je marchais avec moi en tout cas c'est ça qui m'a raccroché t'es tellement pas bon école je sais que t'avais des difficultés d'écriture je sais pas trop c'est exactement tu souviens de ça pis tu me corrigeais jamais mes faux non jamais tu me disais quand tu comprenais pas tu disais qu'est-ce que tu veux dire André là je te le disais c'est ça c'est ça qui m'a raccroché tu souviens ah ah ça oui oui je me souviens très bien de ça ah ouais toi pis t'avais une certaine gêne d'avoir cette difficulté là pis moi je savais que t'étais un petit bright ben tant mieux tant mieux pis des cartons blanc c'est vraiment une belle idée je trouve ben j'ai dit peut-être peut-être qu'il va se souvenir de ça hum 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 ça pis tes mots écoute tes mots c'est très très gentil André c'est plaisant je te remercie bien non non ben non c'est mon bonheur c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie écoute ça me fait ça me fait du bien de dire ça tu sais de dire merci ouais ouais ah mon dieu je me tanne pas de regarder cette vidéo là il y a tellement plein de choses dans cette vidéo là la première quand André est avec la journaliste pis qu'il lui demande est-ce qu'il se souvient pis que la journaliste elle lui dit absolument on voit tout le non-verbal on voit toute l'émotion la charge émotive qui est là les élèves tu sais c'est pour lui André c'était important cette dimension là et si vous avez la chance de voir la vidéo au complet au moment où elle lui montre au moment où elle rencontre l'enseignant et et qu'elle lui dit il y a un élève qui vous cherche il a été capable de nommer son prénom en tout cas c'est vraiment c'était vraiment très wow dans cette vidéo là on voit toute la dimension de de créer le lien dans le sens que il a pris le temps il y a probablement que Michel a pris le temps d'analyser André de voir comment il était de voir comment il pouvait se déployer il y a tout aussi la dimension de l'élève il arrive avec son André il arrive avec son carton blanc puis il lui dit est-ce que tu t'en souviens et l'enseignant Michel lui répond non toute la la dimension de la de l'honnêteté de l'éthique professionnelle lui dire non je m'en souviens pas on en a parlé tout à l'heure justement dans les compétences professionnelles il lui dit écoute il dit quelque chose d'extraordinaire il lui dit écoute j'ai essayé tellement d'affaires alors c'est pour dire qu'à quel point ça peut être essentiel et hyper important de varier ses stratégies d'enseignement ses stratégies de relation on voit aussi le contexte il ne sert pas parce que vous comprendrez que c'était durant la COVID mais vous voyez toute la la bienveillance que Michel a pour son élève et toute l'affection ou en tout cas tout le moins le respect qu'il a face à son enseignant et c'est ça qui fait qu'on fait la différence ou qu'on soit enseignant direction service complémentaire que nous sommes que nous sommes personnel de soutien quand on prend le temps d'entrer en relation avec nos élèves quand on prend le temps de de s'arrimer ça peut donner des très belles histoires comme ça et voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là et puis j'espère que vous allez peut-être avoir le goût même de la déployer dans vos centres le rôle de l'enseignant a vraiment un rôle important pour nos apprenants et tout ce qui est aussi le service complémentaire bien effectivement ce qui super bien et Hélène je vais vous laisser la parole pour terminer mais tu sais c'est de voir que l'élève en fait que j'ai appelé Claude mais je pense que c'est pas Claude finalement quand il parle à son enseignant on voit ses yeux que quand il avait 16 ans on voit pas l'homme de 50 quelques années on voit vraiment qu'il regarde son prof pareil comme quand il avait 16 ans c'est vraiment je pense que les profs cette année l'an prochain ont besoin de se faire voir tout l'impact qu'on veut c'est pour ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui le webinaire qui lorsqu'on vient le présenter dans les salles de classe dans les journées pédagogiques est un bon outil de motivation on prend toute l'importance puis ce partage là de témoignages bien on se rend compte après ça de toute l'importance que l'on a des années en fait le plus tard puis on le sait on a les enseignants n'ont pas des conditions faciles ont été durement aussi échaudés leur durant la COVID on leur a demandé de se mettre sur une scène on a fait des miracles et là on peut prendre soin de nous on peut prendre soin d'eux on peut prendre soin des élèves et c'est par comprendre tous les faits enseignants qu'on peut avoir en FGFP que je pense qu'on veut vous laisser en fait aujourd'hui on veut vous remercier énormément d'avoir été des autres aujourd'hui on veut que vous sachiez que si vous avez le goût d'aller plus loin si vous avez le goût d'amener vos équipes en fait plus loin n'hésitez pas à faire appel à l'équipe choc des services éducatifs complémentaires et on regarde avec vous vos besoins pour faire mousser ça mais on croit fortement que l'enseignant c'est l'intervenant en fait le pivot c'est l'intervenant qui va faire la différence et c'est lui qui va pouvoir amener nos élèves vers des réussites qui ne seront pas des fois scolaires mais des réussites qui sont personnelles et qui méritent tout autant d'être soulignées on vous remercie énormément on va vous mettre le lien du formulaire d'appréciation dans le clavardage dans quelques minutes puis on reste disponible pour répondre à vos questions je vous remercie en fait tout le monde c'est l'intervenant